Yo les Trasheurs, on rêve tous de pouvoir mettre les pieds sur une nouvelle planète, découvrir de nouveaux paysages, de nouveaux ciels ou de nouvelles formes de vie. Sauf que voilà, la distance qui sépare deux planètes est du jour bien longue. Il faut plus de 7 mois pour rejoindre Mars, 66 ans pour Pluton et 72 000 ans pour le prochain système solaire. Pour que ce soit possible, l'humanité devra se développer au point d'atteindre une singularité technologique. Même s'il est difficile de prévoir le futur, la science planche déjà sur de nombreuses possibilités pour quitter notre planète, les moyens de transports spatiaux du futur. Les vaisseaux à antimatière. Vous ne connaissez pas l'antimatière. C'est pourtant une source d'énergie bien connue des films de science-fiction comme Star Trek. Sauf qu'ici, c'est bien réel. Tout ce qui existe a son équivalent en antimatière. Même votre corps produit de l'antimatière. Plus de 100 anti-électrons par heure. En physique quantique, l'antimatière représente en fait des particules identiques aux nôtres, mais avec des charges électriques opposées. Et si vous n'avez jamais vu de briques d'antimatière, c'est normal, puisqu'en contact avec la matière, l'antimatière est directement détruite. Et c'est là le secret pour propulser un vaisseau. Cette réaction de disparition de l'antimatière produit beaucoup d'énergie. 2 milliards de fois plus énergétique que la combustion du pétrole et 200 000 fois celle de la fission nucléaire de l'uranium. 1 gramme d'antimatière aurait la puissance de la bombe nucléaire lâchée sur Nagasaki. Un vaisseau à antimatière permettrait de rejoindre le prochain système solaire en un peu moins de 10 ans à 40% de la vitesse de la lumière. Et en bonus, seulement 30 kilos de ce carburant serait nécessaire. Mais, 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 il y a un mais. Le prix d'un gramme d'antimatière est de 25 milliards de dollars. Oui, parce que l'humain est déjà capable d'en produire à échelle industrielle. Mais c'est compliqué. On fait ça avec les collisionneurs de particules où on propulse des atomes entre eux à la quasi-vitesse de la lumière. Né alors de l'antimatière, isolé et stocké dans une capsule sous vide lévité par des électro-aimants. Car oui, le problème, c'est que si l'antimatière touchait les parois en verre, le verre étant de la matière, l'antimatière serait détruite. Du coup, au rythme actuel, il faudrait un milliard d'années pour en produire un gramme. Et je vous cache pas que ça fait un peu long. Les vaisseaux thermonucléaires Quand on pense nucléaire, on pense Fukushima, centrale dangereuse et explosion incontrôlée. Du coup, faire un vaisseau de la taille d'une centrale nucléaire avec plein d'eau radioactive à l'intérieur, ça paraît pas tip-top. Sauf que ça, c'est de la fission nucléaire et c'est nul. Le vrai pouvoir du nucléaire, c'est la fusion. Au lieu de casser des atomes comme dans nos centrales actuelles, on va les faire fusionner. On va carrément reproduire un soleil sur Terre. C'est tellement plus puissant, tellement moins dangereux et ça ne rejette pas de déchets radioactifs. Tous les avantages, sans les inconvénients. Bon, du coup, comment ça marche ? Pour la faire simple, on crée un plasma de deutérium et de tritium qu'on met en lévitation grâce à des champs magnétiques. Ça devient comme un gros Genki-Dama, ça chauffe sévère et ça nous mènerait très loin dans l'univers. Le premier réacteur du genre est déjà en cours de construction et devrait normalement se terminer en 2019. Et c'est en France que ça se passe. Cocorico. Les voiles solaires. Oui, oui, une voile. Une voile qui marcherait non pas grâce à la force du vent, mais celle de la lumière. Car oui, la lumière a une toute petite force de mouvement. Comme le vent. Alors, on ne peut pas la ressentir sur Terre qu'elle ne fait pas le poids avec les forces des autres matières autour de nous. Mais dans l'espace où il y a beaucoup de vide, c'est très efficace. Il nous faudra pour ça un vaisseau avec une voile de 1200 mètres carrés. Au début du voyage, le voilier ira à une vitesse moyenne de 65 km heure, mais passerait en même pas deux heures à 6000 km heure. Et ça continue, continue, au point d'atteindre des vitesses folles. Vous l'aurez compris, la force de ce vaisseau réside avant tout dans son autonomie quasi infinie, ainsi que dans sa capacité à ne requérir aucun autre carburant que le Soleil. La NASA compte du coup utiliser ce vaisseau pour un voyage vers Mars en 2030. Malheureusement, ça ne marcherait que dans notre système solaire, car plus on s'éloigne de notre astre, moins c'est efficace. Les vaisseaux à moteur par résonance magnétique. Voici un vaisseau qui, comparé aux autres, paraît pas très impressionnant. Et pourtant, il viole au calme les lois fondamentales de la physique. Le vaisseau en lui-même est construit sous forme de cône. A l'intérieur, des micro-ondes se réfléchissent et s'intensifient, créant ainsi une poussée. Sauf que c'est pas très logique, en fait. C'est comme si tu étais dans un camion, et que tu poussais, et qu'il avançait. Bon, sauf que des scientifiques chinois, et même la NASA, ont validé les résultats des expériences. De toute évidence, ça marche. On essaye encore de comprendre pourquoi. Donc, jusqu'à validation scientifique, on reste prudent. Ça reste controversé, mais c'est motivant. Ce vaisseau ne consommerait pas de matière, et aurait besoin de très peu d'électricité. Ce qui ne l'empêcherait pas d'atteindre des vitesses folles. On pourrait atteindre Mars en 70 jours, contre 66 ans aujourd'hui. Les vaisseaux à distorsion. Impossible de voyager dans l'espace plus rapidement que la lumière. Sauf si l'espace bouge avec toi. C'est comme si tu roulais à fond sur une route, et que la route, ben, elle était aussi en train d'avancer. Eh bien, c'est le principe des vaisseaux warp-filled. Dilater l'espace derrière, le contracter devant. Tu te retrouves littéralement à surfer sur le continuum espace-temps. Et là, on ne parle pas de science-fiction. C'est un phénomène naturel qui existe. L'espace-temps peut se dilater. On l'a vu avec les ondes gravitationnelles, ou même les trous noirs. Des énormes gouffres où le temps ne s'écoule plus normalement, et où toute notion de point A et point B n'a plus de sens. Bon, pour le vaisseau, malheureusement, ça va être compliqué. On n'a pas autant de puissance qu'un pulsar pour produire des vagues d'espace-temps. Par contre, ce qu'on pourrait faire, ben, c'est trouver ou créer un trou de verre. Le principe est le même. L'espace-temps est tellement courbé qu'il relie deux lieux très lointains dans l'univers. C'est comme si tu plies une feuille et que tu pouvais te retrouver directement de l'autre côté. Eh bien ça, quand on regarde un trou noir, on se dit que c'est peut-être pas impossible. Si ça se trouve, certains sont peut-être des portes vers d'autres mondes. C'est ce qu'avait mis en scène le film Interstellar, que je vous conseille si vous voulez rêver un peu. Bon alors, ok, l'humain voyagera peut-être un jour dans l'espace. Mais si la technologie n'est pas un problème, il y en a d'autres. Nous, l'humain n'est pas fait pour vivre dans l'espace. La solitude, le vide, la folie, vivre loin de ses proches pour toujours, c'est très compliqué. Pourquoi rêver de coloniser une planète froide et vide comme Mars ? Pourquoi ne pas plutôt prendre soin de notre planète pour la rendre vivable le plus longtemps possible ? Car malheureusement, je dois vous avouer quelque chose, bah, on y est coincé. En cage dans une grande planète bleue que nous polluons jour après jour et qui finira peut-être par devenir invivable. Je peux donc comprendre ce qui rêve d'ailleurs, de nouvelles frontières. Alors rêvons, c'est ce que l'homme sait faire de mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada